Il est un citadel, il est tout pour toi. Il n'est pas si compliqué que ça. Et je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons reconnaître que si nous avons quelques clés de lecture du livre de l'Apocalypse, eh bien forcément, on va arriver à trouver des solutions. Et je crois, alors c'est vrai qu'on est à 40, je ne sais plus combien d'émissions, nous, on n'est que dans l'Apocalypse au chapitre 9, ça fait quand même, on a pris beaucoup de temps, on a bien réfléchi, mais je crois que c'est important de décortiquer l'Apocalypse. Et pour vous qui avez déjà arrivé avec moi jusqu'au chapitre 8, 9 avec les trompettes, 10, dans les heures à venir, on étudiera le petit livre qui est donné à Jean. 11, on étudiera les deux témoins qui vont souffrir, qui vont prophétiser, qui vont faire du mal à ceux qui sont non-chrétiens. Et les non-chrétiens seront contents lorsqu'ils vont mourir, ils vont se faire des cadeaux entre eux, ils vont se réjouir de leur mort. Et ensuite, après ça, on va rentrer dans l'Apocalypse au chapitre 12, la femme avec le dragon rouge-feu, 13, qui donne son pouvoir à la bête de la mer et à la bête de la terre, 14, ce sera le jugement avec la moisson et les vendanges, et 15, on arrive aux coupes, 16, le déroulement des coupes, 17, Babylone, 18, la destruction de Babylone, 19, on a avec Jésus-Christ, le cheval blanc, qui est victorieux, et on arrive ensuite au 3 dernier chapitre de l'Apocalypse. Et on voit que ce déroulement du livre de l'Apocalypse, premièrement, n'a rien d'apocalyptique. Il ne faut pas voir dans le livre de l'Apocalypse la fin du monde, je ne sais pas quoi, non. Et il faut voir dans le livre de l'Apocalypse le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. Et ce plan de Dieu qui est donné, je vous rappelle, par Jésus-Christ lui-même. C'est l'Apocalypse, chapitre 1, le verset 1. Révélation de Jésus-Christ, qu'il a donnée à son serviteur Jean. Pour nous dire ce qui va arriver bientôt. Et bientôt c'est quoi ? C'est ce qui arrive pour nous aujourd'hui. C'est ce que nous devons vivre aujourd'hui. On a vu avec les sceaux que Dieu va nous montrer, comment il a un plan sur nous, il y a un plan de Dieu sur l'humanité. Il y a un plan de Dieu sur la création. Quand Dieu a créé, il n'était pas bête et idiot, il l'a créé avec un but bien précis. Et son but c'est lequel ? Ce sont les sceaux. Nous avons été prédestinés à devenir semblables au Fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'Apocalypse, chapitre 6, après les sceaux, qu'est-ce qui se passe ? Les 144 000 qui sont sur la terre et qui sont marqués du sceau de Dieu, parce que Dieu a voulu que nous puissions nous sanctifier sur la terre, que nous soyons marqués du sceau de Dieu sur la terre, pour à partir de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9, nous retrouver comme la grande foule qui est au ciel. L'ensemble des élus, tous ceux qui seront au paradis pour l'éternité. Et le plan de Dieu est présenté à travers ces passages de l'Apocalypse, chapitre 4, rappelez-vous le trône, avec quelqu'un sur le trône arc-en-ciel qui fait alliance, avec les 24 veillards, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Ensuite, apparition de l'Esprit-Saint, on avait vu comment dans l'Apocalypse il y a le Père, l'Esprit-Saint, puis le Fils. Après l'Esprit-Saint qui apparaît avec des éclairs, des voiles et tonnerres, il y a les 7 lampes de feu, il y a la Mère de Cristal, la Vierge Marie, qui permet à Jésus-Christ de venir sur terre en étant née à Bethléem, ce qu'on appelle le Christ dans son mystère d'incarnation qui correspond aux 4 vivants. Et ça c'est le plan de Dieu, ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui a choisi Marie, ce n'est pas toi. Vous soyez content ou pas avec Marie, moi je m'en fous. Mais regardez le plan de Dieu sur Marie. Et que vous le vouliez ou non, Marie a une place unique dans le plan de Dieu. Et on verra dans les Saintes Écritures, toutes les générations me diront bienheureuse. Elle est bénie entre toutes les femmes. Comment se fait-il que la Mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Oui, c'est une femme particulière. Et dans le plan de Dieu, elle a une place particulière, c'est pour ça qu'on la trouve dans l'Apocalypse au chapitre 4. Ce n'est pas moi qui ai voulu que Marie soit la Mère de Jésus, je n'étais pas là. Et ce Jésus-Christ qui est venu, qui est né à Bethléem, il a fallu que Marie soit là. Maintenant, lui-même va entendre qu'il est venu pour une mission précise que son Père lui a donnée, c'est de mourir pour nous sur la croix. Et maintenant, c'est les quatre vivants qui deviennent l'agneau immolé. Et celui qui arrache le livre de la main du Père, ou celui qui prend, parce qu'il n'a pas arraché, celui qui prend le livre de la main du Père, ce livre qui est scellé, que personne ne peut ouvrir, et Jean va pleurer, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus dans son mystère d'incarnation, Jésus entend qu'il meurt pour nous sur la croix, qui nous ouvre le plan de Dieu, et qui nous permet maintenant d'avoir le salut. Et on voit donc à travers les sceaux comment Dieu a voulu nous sanctifier, et maintenant on voit à travers les trompettes comment nous devons nous sanctifier. Les trompettes, c'est quelque chose que chacun d'entre nous est appelé à vivre dans sa vie de tous les jours. Et dans les trompettes, alors, l'introduction aux trompettes aussi très importante, les premiers versets de l'Apocalypse, l'Apître 8, avec le silence, donc la vie contemplative, la prière, et la prière des saints. Et il faut, la vie contemplative, cette prière contemplative, de chacun d'entre nous, pas seulement des religieux et des religieuses qui sont contemplatifs. Nous sommes tous des contemplatifs. Tout chrétien est contemplatif. Si tu n'es pas contemplatif, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il doit y avoir une dimension contemplative de notre vie que personne ne peut nous enlever. Je crois que parmi les quatre vivants, quand Jésus-Christ est venu, il y a l'aigle qui est là toujours en plein vol, c'est le contemplatif qui regarde tout par en haut. Et cette dimension contemplative existe en chacun des chrétiens. Et donc nous devons être capables de tout regarder par en haut, d'être contemplatif. Et cette vie contemplative aura une influence. C'est pour ça que notre contemplation avec la prière des saints, tout ça va ensemble, sera jeté sur terre et ça va apporter quelque chose. Et ça va apporter quoi ? La sanctification de l'humanité. Pour les trompettes, il est nécessaire que l'homme soit présent. Pour les sceaux, on n'a pas besoin de l'homme. Les sceaux d'ailleurs sont ouverts par l'agneau. Ce n'est pas l'homme qui ouvre les sceaux. C'est l'agneau, c'est Dieu lui-même. Dans son mystère de rédemption. Sans le mystère de rédemption, il n'y a rien. Et c'est tellement clair. Notre foi repose sur la mort du Christ, sa mort et sa résurrection. C'est pour ça que l'Apocalypse est très très intéressant. Et très juste au niveau théologique. Et on comprend alors pourquoi, je vous rappelle, le cheval blanc de l'Apocalypse à 8-6 est le diable et non pas Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne peut pas être victorieux de lui-même. Il est victorieux forcément de quoi ? Du péché originel. On avait vu le lien qu'il y a entre les 11 premiers chapitres de la Genèse et les 4 premiers sceaux. Et je crois que c'est très juste de voir ce lien parce que dans le mystère de la prédestination, les 11 premiers chapitres de la Genèse sont quand même uniques. et nous disent quelque chose sur le plan de Dieu, sur l'homme et sur la femme qu'on ne trouvera nulle part ailleurs dans tout le reste de la Bible. Et c'est pour ça que quelque part, Genèse 1 à 11, c'est comme une introduction aussi. Je ne dirais pas à l'habit, mais une introduction au plan de Dieu puisque c'est là où on nous présente le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. Qu'on retrouve forcément dans le mystère de la prédestination dans l'Apocalypse au chapitre 6. Alors après, arrivons donc aux trompettes. Les trompettes vont s'introduire par cette vie contemplative et cette prière qui va être jetée sur la terre. Et maintenant, il y a les 4 premières trompettes. Et il faut comprendre l'importance aussi, parmi ces trompettes, de ce petit verset, le dernier verset d'Apocalypse au chapitre 8, le verset 13. « Après les 4 premières trompettes, comme je restais à regarder, un aigle est passé dans les hauteurs du ciel et il a crié « Malheur, malheur, malheur pour les habitants de la terre quand on entendra les coups de trompettes encore à venir des 3 anges qui restent ». Et on voit bien la division entre les 4 premières trompettes et le reste des trompettes. On n'a pas dit « Malheur, malheur pour les 4 premières trompettes ». Mais le « Malheur, malheur, malheur » arrive pour les trompettes qui vont suivre, la 5e, la 6e et la 7e. La 7e qui sera la colère de Dieu, le fléau de Dieu, qui va s'acharner sur ceux qui refusent de suivre Dieu. Et ceux qui re-suivent Dieu, c'est eux qu'on appelle les habitants de la terre. Alors on l'a vu déjà hier soir, non ? Mais je vous ai donné les références où on dit que les habitants de la terre, ce sont ceux qui adorent le diable. Les habitants de la terre, c'est ceux qui refusent d'adorer Dieu. Les habitants de la terre, c'est ceux qui se mettent à l'école du dragon rouge-feu, de la bête de la mer, de la bête de la terre. Les habitants de la terre dans l'apocalypse, c'est eux qui n'ont pas leur nom qui est inscrit dans le livre de vie. Et on voit donc qu'à partir de la 5e trompette, il y a une manière à travers laquelle le Christ veut qu'on puisse comprendre que le diable travaille d'une manière particulière sur ceux qui sont non-chrétiens. Et quand je dis non-chrétiens, c'est pas juste. Sur ceux qui sont non-chrétiens, en tant qu'ils ont refusé le Christ. Et ceux qui s'opposent à Dieu seront punis sauvagement par Dieu. Il faut qu'ils le sachent. Et je crois que c'est ce que veut dire ce passage de l'apocalypse, chapitre 8, verset 13. Les 4 premières trompettes regardent tous les hommes de la terre. Tous les hommes de la terre sont touchés par les 4 premières trompettes. Et les 4 premières trompettes, alors on peut les relire rapidement, je crois que ce sera la dernière fois, on n'y reviendra plus. Donc quand il ouvrit le 7e saut, ce fut le silence, après la prière des saints qui est jetée sur la terre, etc. Alors les 7 anges, ceux des 7 trompettes, se sont tenus prêts à les faire sonner. Alors la trompette aussi, on pourrait, on n'a pas insisté, je ne vous l'ai pas dit, mais on peut le dire maintenant. La trompette, reprenez par exemple le livre des nombres au chapitre 10, verset 1. Il y avait dit à Moïse, fais-toi deux trompettes d'argent. Ces trompettes d'argent martelées serviront pour convoquer la communauté et pour annoncer la levée du camp. La trompette, c'est pour annoncer. Je vous rappelle que dans le peuple d'Israël, le peuple d'Israël dans le désert, c'était au moins 2 millions, voire 2 millions 5, mais il y avait grosso modo 2 millions 5 personnes dans ce peuple d'Israël. Et chacune des tribus comptait grosso modo 50 000 hommes de 20 ans et plus capables de porter les armes, avec 50 000 femmes. Si chacun a des enfants, dans chaque tribu, il y avait au moins 200 000 personnes. Après maintenant, s'il y avait 3 tribus qui étaient au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest. Et forcément, pour faire déplacer 600 ou 700 000 personnes, c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on donnait des coups de trompette. Et au coup de trompette, les gens savaient que tel clan parmi les 12 tribus devait commencer à se mettre en marche. Et la trompette, c'était la manière de communiquer. Et comme dit nombre au chapitre 10, il y avait dit à Moïse, fais-toi deux trompettes d'argent. Ces trompettes d'argent martelées serviront pour convoquer la communauté et pour annoncer la levée du camp. Quand on en sonnera, toute la communauté se réunira autour de toi à l'entrée et l'attente de la réunion. Et la trompette, s'il y a bien un endroit où on trouve une trompette, c'est à l'état-major. C'est dans l'armée, c'est dans les casernes. Ce sont les soldats qui... Et nous aussi, nous sommes dans un contexte de soldats. Parce qu'il y a une petite guerre. Et la guerre, c'est quoi ? C'est notre sanctification. Et cette sanctification, ça fait comment ? A travers les quatre trompettes pour montrer que nous nous sanctifions aujourd'hui sur la traire à travers les conséquences du péché originel. Et ces conséquences du péché originel, c'est pour ça que c'est important de lire l'Apocalypse en même temps que le livre de la Genèse. Les conséquences du péché originel, justement, auront des conséquences dans nos vies. Et dans nos vies, à cause des conséquences du péché originel, nous aurons une manière particulière de nous sanctifier. Et dans la première trompette, on va montrer le coup de trompette du premier, du feu et de la grêle mêlée de sang tombent sur la terre. Le feu et la grêle mêlée de sang qui tombent sur la terre, ça ne dépend pas de nous. Nous sommes dans un monde dans lequel, ben oui, il y a du feu, il y a de la grêle. Prenez l'orage, prenez la grêle, prenez tout ce que vous voulez. Et le tiers de la surface de la terre est brûlée, un tiers des arbres sont brûlés et toute l'herbe verte est brûlée. Et la première trompette nous montre comment il y aura des fléaux, qui viennent du diable, qui viennent de Dieu, moi j'en sais rien. Toujours est-il que nous nous sanctifions dans ce milieu. Est-ce que lorsqu'il y a un orage, l'orage vient toujours du diable ? Je ne pense pas. Est-ce que l'orage peut venir du diable ? Je crois que c'est aussi possible. Quand vous regardez par exemple dans Job au chapitre 2, il y a un orage que Satan a suscité pour que la maison des fils et des filles de Jacob s'écroule pour que les dix enfants de Jacob meurent. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas trop. Quand il y a eu un accident sur la route, ça vient de Dieu, ça vient du diable ou c'est naturel ? Moi je ne sais pas trop. Tu passes sous un arme, grosso modo il y a une branche qui tombe sur ta tête. Ça vient de Dieu ou ça vient du diable ? Et quelque part c'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour nous de discerner pour savoir si ça vient de Dieu ou si ça vient du diable. Une chose qui est sûre, il ne faut pas voir le diable partout. On n'a pas à avoir peur du diable. Le diable va commencer à être méchant avec la cinquième trompette. Et dans la cinquième trompette, on va voir l'action du diable. Là c'est les conséquences du péché originel qui sont liées forcément aussi au démon. Donc allons-y, première coupe, c'est l'herbe qui disparaît, c'est la vie végétative qui est touchée. Deuxième coupe, une énorme montagne de feu ardent est précipitée dans l'océan. Ça ne dépend toujours pas de nous. Le tiers des eaux de la mer est changé en sang, un tiers des êtres vivants qui sont dans la mer périssent et un tiers des bateaux sont détruits. On voit que les conséquences du péché originel peuvent toucher les bateaux. Les conséquences du péché originel peuvent toucher les animaux. Il y a des animaux qui peuvent mourir. A cause des conséquences du péché originel. Et dans la première trompette, on voit comment notre vie végétative est affectée. La deuxième trompette, c'est la vie animale. Dans la troisième trompette, coude de trompette du troisième ange. Une grande étoile tombe du ciel, tout en flamme. Ça ne dépend toujours pas de nous. Elle tombe sur le tiers des eaux douces et sur les sources d'eau potable. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux se trouve changé en absinthe et beaucoup de gens meurent à cause des eaux devenues amères. Il y a des gens qui vont mourir à cause des catastrophes naturelles. Quand il y a un volcan, quand il y a un tsunami, quand il y a je ne sais pas quoi, tous les événements qui peuvent arriver, les inondations. Dans certains pays, là, on parle de mort tous les jours à cause des inondations. Ça fait partie du monde dans lequel nous vivons. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a la vie végétive qui est touchée, la vie animale qui est touchée, même la vie humaine. Et on peut perdre quelqu'un parce qu'il y a les conséquences du péché originel qui existent. Un enfant peut naître aveugle. Personne ne souhaite ça, c'est clair. Ou avec un bras en moins ou trisomique ou je ne sais pas ce qu'on peut imaginer. Autiste et toutes les maladies qu'on peut trouver. Et c'est des choses qui sont possibles et qui font partie des conséquences du péché. Et moi qui accouche un enfant qui n'a pas de pied, je dois me sanctifier avec cet enfant qui m'est donné par Dieu à cause des conséquences du péché originel en n'ayant pas de pied. Et je pense que c'est ça les coupes. Les quatre premières coupes. Pour montrer que ma vie végétative va être touchée. Un jour je vais m'apercevoir que mon estomac ne fonctionne pas bien. Je vais prendre de la nourriture et je vais commencer à avoir un mal, mal d'estomac. Mal de coeur, mal de foie, mal de rate, mal de je ne sais pas quoi. Je vais avoir mes reins qui ne fonctionnent plus. Je vais être obligé de... Et je me sanctifie dans un monde dans lequel, oui, ma vie végétative peut avoir des difficultés. Il y a un tiers de la vie végétative, un tiers de la vie animale, un tiers. Ça fait partie de notre manière de nous sanctifier. A cause des conséquences du péché originel. Quatrième trompette. Parce qu'après avoir vu la vie végétative, la vie animale et la vie humaine, il ne reste plus grand chose. Et on voit dans la quatrième trompette, un tiers du soleil est affecté et devient obscur. Et le soleil pour nous forcément c'est la lumière. La lumière, Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Jean 9, 5, je suis la lumière du monde. Et Jésus crie la lumière. Et la quatrième trompette fait que à cause des conséquences du péché originel, le Christ lui-même va devenir pour un tiers ténèbre. Ce qui montre que le diable lui-même va chercher sur cette terre à pouvoir faire que la lumière de Dieu qui devrait être 100% pour chacun d'entre nous ne devienne plus que 66% pour qu'on puisse biaiser, ne pas être sûr de nous-mêmes, commencer à douter et commencer à partir ailleurs. La lune, c'est celle qui éclaire la terre à cause, grâce à la lumière du soleil. Qui reflète pleinement la lumière du soleil ? C'est Marie. Les étoiles sont les saints. Et on voit coup de trompette du quatrième ange, un tiers du soleil est affecté et devient obscur, et de même un tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte que le jour perd un tiers de sa clarté et la nuit de même. Et alors, maintenant ce qui serait intéressant, vous voyez, c'est de reprendre ces quatre trompettes et d'étudier comment ces quatre trompettes sont des choses que nous vivons. C'est pour ça que j'avais lu avec vous Job chapitres 1 et 2. Et dans Job chapitres 1 et 2, voir que Job a été touché, ses enfants sont morts, c'est la troisième trompette. Il a eu un ulcère, c'est sa santé, c'est la vie végétative et la vie animale. Et par rapport à Dieu, il a maudit le jour où il est né. Et quelque part, ça c'est Job chapitre 3. Donc quelque part, on retrouve, vous voyez, à travers ces quatre trompettes, les quatre plans, les quatre domaines de notre vie où nous devons nous sanctifier en sachant qu'à cause des conséquences du péché originel, nous aurons des difficultés. Je vous rappelle que quand vous regardez par exemple Genèse chapitre 3, le péché originel, on voit coup de trompette du quatrième ange, un tir du soleil, Adam et Ève sont repoussés par Dieu. Ils ne veulent plus voir Dieu parce qu'ils ont peur. Et la première conséquence du péché originel, c'est que Dieu va devenir obscurci dans la tête d'Adam et Ève parce que le péché originel est là. Et nous devons nous aujourd'hui savoir que notre sanctification va impliquer ces conséquences du péché originel. Alors, et ces quatre coupes, là, regardent tous les hommes de la terre. Ces quatre coupes sont touchées. La vie, que tu sois chrétien ou pas, ben oui, tu peux avoir une diarrhée. Que tu sois chrétien ou pas, les moustiques te piquent. Ça c'est la vie animale qui n'est plus réglée comme avant. Je vous rappelle que dans le jardin d'Éden, les moustiques ne nous piquaient pas. Voici notre manière de nous sanctifier à travers ces quatre coupes. Et maintenant, ce qui me marque beaucoup, cette fois-ci, où j'interprète l'Apocalypse avec vous, c'est le verset 13, le dernier verset de l'Apocalypse, chapitre 8. Comme je restais à regarder, un aigle est passé dans les hauteurs du ciel et il a crié, malheur, malheur, malheur pour les habitants de la terre. Quand on entendra les coups de trompette encore à venir des trois anges qui restent. Et ces malheurs, ce n'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas un habitant de la terre. Le mot habitant de la terre ici dans l'Apocalypse ne convient pas au père Hervé-Marie. Les habitants de la terre, nous on parle dans l'Apocalypse, chapitre 8, verset 13. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie. C'est ceux qui adorent la bête. C'est ceux qui se fourvoient avec la bête. C'est ceux qui forniquent avec la bête. On avait lu hier soir tous les versets de l'Apocalypse où on parle des habitants de la terre. Alors, je vous en lis un ou deux si vous voulez. L'Apocalypse 6, 10, c'est le cinquième sceau de l'Apocalypse. Donc, les âmes des justes qui sont sous le trône, qui ont été égorgées. Ils appellent un grand cri. Quand donc vas-tu faire justice au maître saint et vrai ? Ne feras-tu pas payer notre sang aux habitants de la terre ? Les habitants de la terre, ils sont martyrs. Et c'est donc les habitants de la terre qui les ont martyrisés. Parce qu'ils ont été contre Dieu. Apocalypse, je pense, en chapitre 13, verset 8. « Tous les habitants de la terre vont l'adorer, tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis la création du monde sur le livre de vie de l'agneau sacrifié. » L'Apocalypse, chapitre 13, c'est là où on parle de la bête de la mer et de la bête de la terre. « Tous les habitants de la terre vont l'adorer. » On va adorer ces bêtes que va s'associer Satan. On peut lire aussi un autre passage dans l'Apocalypse, chapitre 17, où il est dit « Les rois de la terre couchaient avec elle et les habitants de la terre s'enivraient de sa luxure. » « Les habitants de la terre, c'est ceux qui étant sur terre ne regardent que la terre et ne lèvent pas les yeux pour regarder le ciel. » « Et les habitants de la terre, c'est eux qui sont frappés par les trompettes qui vont venir. » « Les trois malheurs, c'est pour ceux qui sont les habitants de la terre. » « Malheur, malheur, malheur pour les habitants de la terre, quand on entendra les coups de trompettes encore à venir des trois anges qui restent. » « Dans la cinquième trompette, donc Apocalypse, chapitre 9, coup de trompette du cinquième ange, j'ai vu un astre du ciel qui tombait sur la terre. » « On lui a donné la clé du puits de l'abîme. » « J'ai vu un astre du ciel qui tombait sur la terre. » Moi, je pense personnellement qu'il s'agit du diable. Et que là, on arrive dans la cinquième et sixième trompette à une activité diabolique. Et je dis ça pourquoi ? Parce que quand vous lisez la fin même de la cinquième trompette, pour apporter mes arguments, pour essayer de justifier ce que je vous dis, on est au verset 10 et 11. « Leur queue est comme celle des scorpions avec un aiguillon et celle de leur queue qui est dangereuse qui fait souffrir les gens durant cinq mois. Elles ont pour roi l'ange de l'abîme. » Et elles sont gouvernées par un ange. Ces sauterelles qui sortent d'un puits. Du puits sortent de la fumée. Et la fumée se transforme en sauterelles qui deviennent des chevaux, qui ont une tête de lion, je crois. Donc, leur queue est un. Elles ont pour roi l'ange de l'abîme qu'on appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. En français, on l'appelle Perdition. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on a raison de voir une activité diabolique présente dans les trompettes 5 et 6. Mais c'est directement diabolique, ce n'est pas les conséquences du péché comme dans les quatre premières trompettes. Alors, coup de trompette du cinquième an. « J'ai vu un astre du ciel qui tombait sur la terre, on lui a donné la clé du puits de l'abîme. » Et je vous disais hier soir que la clé du puits de l'abîme, forcément, quand on parle de clé, on pense forcément à celui parmi les apôtres qui a une clé, on l'appelle Pierre. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Alors, est-ce que ça a un lien ? Voilà qu'il ouvre le puits de l'abîme et du puits sort de la fumée. Donc cet astre qui est descendu ouvre le puits de l'abîme, il a une clé pour ouvrir le puits de l'abîme, et du puits sort de la fumée. « C'est comme la fumée d'une énorme fournaise. Le soleil et l'atmosphère sont obscurcis par la fumée du puits. » C'est quelqu'un qui vient apporter les ténèbres. Il vient pour que nous ne puissions plus avoir la lumière. « C'est comme la fumée d'une énorme fournaise. Le soleil et l'atmosphère sont obscurcis par la fumée du puits. » Et la fumée du puits nous empêche de voir le soleil et certainement nous empêche de bien respirer pour bien vivre. Et on voit que le diable n'est pas venu pour s'amuser. Il est venu pour régner. C'est pour ça qu'il a une couronne sur la tête dans l'Apocalypse, chapitre 6, le cheval blanc. « De la fumée sortent des sauterelles qui se répandent sur la terre, aussi dangereuses que les scorpions de la terre. Et on leur donne l'ordre de s'attaquer, très important, non pas à l'herbe des champs, ni à la verdure, ni aux arbres, comme dans les quatre premières trompettes, mais aux personnes qui n'ont pas sur leur front la marque du Dieu vivant. Et dans la cinquième trompette, on s'attaque directement à ceux qui s'opposent à Dieu. Et on comprend comment Dieu lui-même va permettre que Satan lui-même s'en prenne à ceux qui sont méchants envers lui. C'est même pas Dieu qui va les punir. C'est le diable lui-même qui va leur faire ça dur. Et le diable, en leur faisant ça dur, devrait leur permettre de comprendre que vous êtes sur un mauvais chemin. Je reprends. On leur donne l'ordre de s'attaquer, non pas à l'herbe des champs, ni à la verdure, ni aux arbres, mais aux personnes qui n'ont pas sur leur front la marque du Dieu vivant. Et le malheur, c'est pour ceux qui n'ont pas la marque du Dieu vivant. J'ai la marque du Dieu vivant. S'il y en a d'autres qui sont comme moi et qui ont la marque du Dieu vivant, amène pour nous. Et sachons une chose, c'est que le diable ne peut pas nous toucher. On avait vu en lisant Job chapitres 1 et 2, que Dieu a mis une limite et dit ne touche pas à sa vie. On a vu aussi dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27, 28, 29, que ceux qui s'approchent de l'hôtel et qui prennent la communion, c'est magnifique, mais ceux qui le font mal, ceux qui s'approchent de l'hôtel et qui prennent la communion pour leur propre condamnation, parce qu'ils viennent auprès de Dieu, mais en même temps auprès de Dieu, ils ont un pied dedans, un pied dehors, ce sont des tièdes. Apocalypse 3, 16, on a vu l'église de la Ossie, les tièdes, je les vomis. Si tu n'es pas avec Dieu d'une manière radicale et totale, un peu chez les marabouts, un peu dans la corruption, un peu dans le mensonge, un peu dans la fornication d'adultère, un peu, 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 forcément il y a quelque chose qui ne va pas. Et au verset 30, je vous rappelle, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous des infirmes, des malades, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Et là, on va voir dans la cinquième trompette, qu'il y a des gens qui sont malades, qui souffrent à cause du diable. Et on verra dans la sixième trompette qu'il y a même des gens qui meurent à cause du diable. Et je vous rappelle qu'un chrétien ne meurt pas de sorcellerie. C'est impossible qu'un chrétien puisse mourir de sorcellerie. Et si vous connaissez un chrétien qui est mort de sorcellerie, de deux choses l'une, soit il n'était pas chrétien, soit ce n'est pas la sorcellerie qui l'a tué. Parce que Dieu est plus fort que le diable. C'est important d'y revenir. Mais ce qui est important, c'est d'en vivre. Il faut comprendre, oui, bien sûr. Peut-être qu'il y a des sorciers qui veulent ta mort, peut-être... Mais on s'en fout. On est protégé par Dieu. Dieu est avec nous. Rien ne peut être arraché dans la main du Père. Et je suis dans la main du Père. Qui est plus fort que Dieu le Père pour pouvoir m'arracher de sa main ? Je suis le Fils du Père. On va faire quoi ? Non, elles ne vont pas les tuer, mais les faire souffrir terriblement durant cinq mois. Ces gens-là vont souffrir comme on souffre après une piqûre de scorpion. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et elle ne viendra pas. Ils auront beau vouloir mourir, la mort leur échappera. Et on voit comment les gens vont se retrouver dans des tourments qui sont terribles. Ceux qui ne sont pas marqués du saut de Dieu. Et qui sont agressés par cet astre qui a l'acté de l'abîme. Ces sauterelles ont l'allure de chevaux équipés pour la guerre. Elles ont, semble-t-il, des couronnes d'or sur la tête. Leur visage est un visage humain. Leur chevelure est comme une chevelure de femme. Et elles ont des dents de lion. Ce sera intéressant d'éluer tous ces symbolistes-là. Mais c'est vrai que, pour moi, c'est vraiment l'Apocalypse chapitre 8 et 9, surtout 9, la cinquième et la sixième trompette, qui est le passage peut-être le plus symboliquement compliqué de toute l'Apocalypse. Ces sauterelles ont l'allure de chevaux. Comment des sauterelles peuvent ressembler à des chevaux ? Équipés pour la guerre. Il faut vraiment une imagination très fertile pour arriver à sortir des choses pareilles. Il faut reconnaître que Jésus-Christ, quand même, est très fort. Ces sauterelles ont l'allure de chevaux équipés pour la guerre. Quand tu vois une sauterelle et que tu vois un cheval, il y a quand même une différence énorme. Ces sauterelles ont l'allure de chevaux équipés pour la guerre. Elles ont, semble-t-il, c'est joli ce petit semble-t-il. Ça montre bien qu'on est quand même un peu dans l'imaginaire. Ssemble-t-il, ça semble, il semble. Des couronnes d'or sur la tête. Forcément, eux aussi, ils croient qu'ils sont victorieux. Leur visage est un visage humain. Quand on dit que telle personne est possédée par son oncle ou sa tante, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que personnellement, je ne pense pas qu'un oncle ou une tante puissent posséder une personne. En tout cas, quand tu prie sur une personne qui est possédée et que la personne possédée dit « je m'appelle tel », une chose qui est sûre, c'est que tel, là, n'est pas dans le corps. D'ailleurs, si tu l'appelles, tu vas voir qu'il est au travail, au boulot, il est au village. Voilà. Il n'est pas dans le corps de la personne. Et forcément, la personne qui est là, c'est une personne qui est là. Mais le démon qui est en elle, parce qu'il y a un démon en elle, elle est possédée, dit que c'est elle. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que, justement, c'est elle, cette personne-là, qui n'est pas dans l'enfant possédé, cette personne-là qui a fait la pratique, mais même si lui n'est pas dans l'enfant, puisque forcément, il est dans son champ ou dans sa maison ou dans son bureau de travail. Leur chevelure est comme une chevelure de femme. Ça, c'est sans doute pour montrer le côté séducteur du diable. Forcément, quand il va séduire, il ne va pas séduire avec des plaies purulentes. Non. Il va séduire chevelure de femme. Et elles ont des dents de lion. Vous pouvez essayer de faire un portrait, si vous voulez, de dessiner. Mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de comprendre, tout d'abord, qu'il y a quelque chose qui est bizarre et qu'on ne comprend pas grand-chose, parce que le diable, c'est comme ça qu'il est. Il agit avec des dénoncances qui font que des sauterelles deviennent des chevaux. On passe du coq à l'âne. Leur chevelure est comme une chevelure de femme. Elles ont des dents de lion. Elles portent des cuirasses métalliques. Les ailes font le même bruit qu'une armée de chars avec leurs chevaux quand ils se lancent à l'attaque. Beaucoup de bruit, beaucoup de confusion, beaucoup de choses. Ça, c'est le diable. Le diable aime le bruit. Il aime la confusion. Il aime tromper la tête des gens. Leur queue est comme celle des scorpions avec un aiguillon. Et c'est leur queue qui est dangereuse et qui fait souffrir les gens durant cinq mois. Ce n'est pas par en face, c'est par derrière, par la queue. Elles ont pour roi l'ange de l'abîme qu'on appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Voilà le premier malheur. Aussitôt qu'il est passé, deux autres arrivent. Donc les quatre premières trompettes qui regardent tout le monde. Le petit verset 13 d'Apocalypse 8 qui annonce le malheur, malheur, malheur pour les trois autres trompettes qui vont arriver. Les trois autres trompettes qui vont arriver qui touchent ceux qui ne sont pas marqués par le saut de Dieu. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes protégés. Mais les autres, tant pis pour vous. Parce que forcément, Dieu, le diable n'a pas d'amis. Et comme on vous dit souvent, le jour où tu manges avec le diable, sache une chose, c'est parce qu'un jour il va te manger. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait la merveille dans le monde.